Comment est-ce que vous avez fait le nombre complexe ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le nombre trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? Comment est-ce que vous avez fait le trigonométrique ? sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. D'accord? Et là, c'est le p'tchartini. P'tchartini, il nous oc égale à 2. P'tchartini u oc égale moins 3 pi sur 4. D'accord? Moins 3 pi sur 4. Donc, les n'êtes u oc égale à moins 3 pi sur 4. Donc, le point c, je dis ni les n'êtes. Ah oui, nous donc, il y a moins 135. Voilà, il y a 2 modules, bien sûr, ils ne comptent pas. Donc, 2. Donc, on a dit, il y a 1, 2. Donc, il y a un point c. Alors, la question n'est pas. De déterminer sous forme algébrique la fixe du point i égale à mieux de AB. Donc, i égale mieux de AB, c'est-à-dire donc, l'année zi égale zb plus z1 sur 2. Donc, égale moins racine de 2 plus i racine de 2 plus 2 4 z1 et 2 sur 2. Donc, égale à 2 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. R'accord, il y a un cas i racine de 2. L'année 2 moins racine de 2 sur 2. Tardes à la question et la question numéro 3. Tardes à la question numéro 4. Calculer OU et une mesure de U OI. Donc, l'année c'est bien sûr OU racine de 2. Donc, voilà, OU Voilà. Donc, et donc, mesure de U OI donc, l'angle U OU Donc, triangle OAB et le milieu de AB Donc, l'année OI ça c'est OI et la bésictrice intérieure du segment du secteur OA OB D'accord les? Donc, j'en rende l'année donc, l'angle OA OI donc OA OI égale à 1,5 OA OB ou du loup de pi OK? Donc, dans le triangle OAB et donc I égale milieu de AB donc alors OI et la bésictrice du secteur donc OA OB donc ça nous donne OA OI donc l'angle OA OI égale 1,5 OA OB modulo de pi OK? Donc, qui est égal bien sûr 1,5 OA OU plus U OB OK? Donc, l'angle OA OB il y a OA donc U plus U OB OK? donc l'année bien sûr modulo de pi donc égale 1,5 donc 0 plus 3 pi sur 4 et l'année OA OI est 0 donc plus O donc U OB qui est égal à 3 pi sur 4 modulo de pi donc égale 1,5 3 pi sur 4 donc 3 pi sur 8 modulo de pi OK? Or, l'année OI donc égale OA OI a collé donc l'année a dit moule U ou OA confondue donc car OU UU OA et U sont collinières collinières et de même sens OK? Donc l'année longue l'année U OI égale 3 pi sur 8 modulo de pi voilà m'a dit donc l'année a dit l'angle donc U O U donc OI m'a dit l'angle OK? l'année a dit l'angle OA OB OA OB donc l'année OAU plus U OB or U OB a dit 3 pi sur 4 il y a 0 plus que les deux vecteurs sont collinières et de même sens donc l'année a dit l'arbre 3 pi sur 4 donc un demi de 3 pi sur 4 OK? or l'année a dit U OI il y a bit OA OI qui voilà donc égale à 3 pi sur 4 voilà donner alors Z1 sous forme trigonométrique étudie les valeurs de cosinus 3 pi sur 8 et sinus 3 pi sur 8 donc Z1 sous forme trigonométrique donc l'année a dit question numéro 5 on a OI égale à module de Z1 donc est égale à racine de 2 moins racine de 2 et argument de Z1 égale donc U OI donc est égale 3 pi sur 8 modulo de pi donc comme il y a Z1 est égale Z1 égale racine de 2 moins racine de 2 cosinus 3 pi sur 8 plus I sinus 3 pi sur 8 voilà donc on a une Z1 égale donc 2 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 ok donc par identification je me châtine 2 moins racine de 2 bien sûr en racine cosinus 3 pi sur 8 égale à 2 moins racine de 2 sur 2 donc ça nous donne cosinus 3 pi sur 8 égale donc 2 moins racine de 2 sur 2 sur racine de 2 moins racine de 2 ok ou et sinus donc sinus 3 pi sur 8 égale donc racine de 2 sur 2 sur racine de 2 moins racine de 2 voilà donc je peux faire une simplification donc finalement je l'obstantine il y en est donc je l'obstantine une cosinus donc je l'obstantine cosinus 3 pi sur 8 égale 2 moins racine de 2 sur 2 fois 2 moins racine de 2 et sinus 3 pi sur 8 égale racine de 2 sur 2 racine de 2 moins racine de 2 voilà j'ai fait quelques simplifications bien sûr la née m'a mal de la juste à bout de 2 la née elle dit 2 moins racine de 2 et racine de 2 moins racine de 2 fois racine de 2 moins racine de 2 donc j'ai fait une simplification par racine de 2 moins racine de 2 donc ou bien la née khali 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 déterminer l'écriture trigonométrique de 1 plus i 1 moins i 1 plus i racine de 3 on pose les égales à 1 moins i à la puissance de 3 sur 1 plus i au carré fois 1 plus i racine de 3 déterminer l'écriture trigonométrique de z déterminer l'écriture algébrique de z on dédure cosinus 7 pi sur 12 qui est égale à moins racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 et sinus 7 pi sur 12 qui est égale à racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2 résoudre dans 0 de pi l'équation racine de 3 plus 1 sinus x moins racine de 3 moins 1 cosinus x égale racine de 2 voilà donc à l'écriture de 2 on pose un effort personnel on va dire qu'il faut une correction donc question numéro 1 déterminer l'écriture trigonométrique donc de 1 plus i donc on pose z1 égale 1 plus i donc l'éné bien sûr module de z1 égale racine de 2 et l'éné je trouve l'argument de z1 donc argument de z1 qui est égal donc on pose θ1 tel que l'éné cosinus θ1 égale à 1 sur racine de 2 et sinus θ1 égale bien sûr 1 sur racine de 2 je mate 1 sur racine de 2 mate racine de 2 sur 2 donc l'angle de z1 égale θ1 égale à pi sur 4 donc z1 égale racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 mais je me cosinus cosinus θ2 θ2 égale racine de 2 sur 2 mais sinus θ2 égale à moins racine de 2 sur 2 donc θ2 égale à moins pi sur 4 je peux écrire z2 sous forme trigonométrique donc moins zpi sur 4 voilà donc z3 donc z3 égale 1 plus i racine de 3 donc l'année le module de z3 égale à 2 l'angle cpi sur 3 donc cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 donc pi sur 3 pardon l'année a dit cosinus θ2 donc cosinus égale à 1 demi θ3 et sinus θ3 égale racine de 3 sur 2 voilà donc l'angle de z3 égale pi sur 3 voilà donc z égale 1 moins i à la puissance 3 donc sur 1 plus i au carré fois 1 plus i racine de 3 donc question l'année déterminée l'écriture trigonométrique de z donc je n'en a dit 1 moins i ou 1 plus i ou 1 plus i à la puissance 3 donc j'en statine bien sûr écriture exponentielle donc racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 à la puissance 3 et racine de 2 exponentielle i pi sur 4 à la puissance 2 et bien sûr 2 exponentielle i pi sur 3 voilà donc égale racine de 2 à la puissance 3 donc 2 racine de 2 exponentielle moins i pi moins 3 i pi sur 4 sur l'année racine de 2 au carré donc 2 fois 2 c'est 4 exponentielle 2 i pi sur 4 exponentielle i pi sur 3 voilà donc je peux simplifier par 2 ça prend les racines de 2 sur 2 exponentielle donc i moins 3 pi sur 4 plus moins pardon 2 pi sur 4 moins pi sur 3 voilà donc égale racine de 2 sur 2 exponentielle i et d'ailleurs formes exponentielles qui se trouve dans une forme trigonométrique donc c'est pschiatini pschiatini et nous donc l'année z ça c'est z donc l'année moins 19 pi sur 12 i et 5 pi sur 12 donc c'est égal racine de 2 sur 2 exponentielle 5 pi sur 12 i donc substatine il est née donc égale racine de 2 sur 2 cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12 voilà dans quelle forme trigonométrique de z question b donnée l'écriture algébrique de z donc z égale 1 moins i à la puissance 3 sur 1 plus i au carré 1 plus i racine de 3 donc c'est égal à l'année des substatini donc statini 1 moins i au carré 1 moins i sur 1 plus i au carré donc il y a 2 i 1 plus i racine de 3 1 moins i au carré et moins 2 i donc égale moins 2 i 1 moins i sur 2 i 1 plus i à la puissance 3 l'année sur la mâle mais je mâle tout je mâle comme donc l'année 1 moins i 1 moins i au carré égale donc 1 1 au carré moins 2 i plus i au carré donc 1 au carré moins 1 au carré égale à moins 2 i 1 plus i au carré égale 1 au carré plus 2 i donc plus i au carré donc i au carré c'est moins 1 donc égale 2 voilà donc je peux simplifier l'année par 2 i donc j'ai un peu un peu un peu un peu égale moins 1 moins i sur 1 plus i racine de 3 donc qui m'a fait où le série est complexe donc bien sûr on le n'est 1 moins i racine de 3 et 1 moins i racine de 3 donc j'ai un peu d'artini les nèvres dénominateur bien sûr d'artini 4 dans mon développement l'année donc 1 moins i racine de 3 ou moins i fois 1 donc moins i moins moins plus i au carré moins 1 donc moins racine de 3 voilà donc égal moins 1 moins racine de 3 sur 4 donc bien sûr moins moins i donc plus i racine de 3 plus 1 sur 4 voilà donc complexe interne z égal moins donc les nèvres a dit moins 1 moins racine de 3 donc racine de 3 moins 1 sur 4 plus i racine de 3 plus 1 sur 4 voilà donc z bien sûr l'écriture algébrique on déduire cosinus 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12 donc l'on a z égal donc l'écriture donc trigonométrique égal racine de 2 sur 2 cosinus 5pi sur 12 plus i sinus 5pi sur 12 donc où elle est 7pi sur 12 bien avant qu'on a 7pi sur 12 bien sûr qu'on a 5pi sur 12 donc l'énin cosinus 5pi sur 12 à quoi t'égale cosinus 5pi sur 12 bien sûr égal donc racine de 2 sur 2 cosinus 5pi sur 12 égal à racine de 3 moins 1 sur 4 donc égal à racine de 3 moins 1 sur 4 sur racine de 2 sur 2 donc j'ai fait donc toutes les simplifications donc racine de 3 moins 1 sur 2 racine de t juste par identification donc partie égale 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 partie racine de 2 sur 2 sur 5pi sur 12 égal à racine de 3 plus 1 sur 4 on a quelques simplifications donc question l'énin moi je égale pi moins 7 pi sur 12 bien sûr modulo de pi alors cosinus pi moins 7 pi donc sur 12 donc égale racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 et sinus pi moins 7 pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2 sinus 5 pi sur 12 sinus 5 pi sur 12 donc 7 pi sur 12 est d'ha maman t'ha 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 il y 5 pi sur 12 ou 5 pi sur 2 bay to bish namal l modifikation tae naxna jona arna fuk no cosinus pi moins x égale moins cosinus x ay sinus pi moins x égale sinus x bien sûr donc cosinus pi moins x égale à cosinus x cosinus pi moins 7 pi sur 12 égale à cosinus 7 pi sur 12 égale moins cosinus 7 pi sur 12 qui est égale donc moins cosinus 7 pi sur 12 égale racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 et c'est cosinus 7 pi sur 12 donc sin moins moins racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 donc qui est égale à 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2 cosinus Donc, j'étais là, bien sûr, sinus, on applique la formule directe, donc sinus 7pi, pi moins 7pi sur 12, égale sinus 7pi sur 12, donc est égale à racine de 3 plus 1 sur 2, racine de 2, donc sinus, j'ai pas repris, donc sinus 7pi sur 12, égale racine de 3 plus 1 sur 2, racine de 2, voilà. La question de Khreni, résoudre dans 0 de pi l'équation, donc racine de 3 plus 1, sinus x, moins racine de 3, moins 1, cosinus x, égale racine de 2, ok, donc, bien sûr, x dans 0 de pi, donc x appartient à 0 de pi, voilà. Là, je vais aller à racine de 3 plus 1, vous allez aller à racine de 3 moins 1, donc égale à racine de 2, donc, j'ai une racine de 3 plus 1 sur 2, racine de 2, sinus x, moins racine de 3, moins 1 sur 2 racine de 2, cosinus x, égale racine de 2 sur 2 racine de 2, donc égale à 1 demi. Donc, nous avons une racine de 2 sur 2 racines de 2, donc égale à 1 demi. Voilà, avec un demi-radique. Donc, nous avons une sinus A sinus B, donc plus cosus A cosus B, égale sinus A plus B. Alors, nous avons une racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2, il y a sinus 7pi sur 12, ou il y a cosus 7pi sur 12. C'est juste une nouvelle question à l'écoute. Donc, il y a sinus 7pi sur 12, sinus x, moins cosus 7pi sur 12, cosus x, égale sinus A plus B, je m'en t'en m'en t'en, sinus 7pi sur 12 plus x, donc est égale à 1 demi. Voilà, donc, égale à sinus 7pi sur 12 plus x, qui est égale à 1 demi. 1 demi ou à sinus, sinus, pi sur 6, ok? Donc, l'année dernière, je m'en t'en m'en t'en là, l'année dernière, je m'en t'en là, et nous, x plus 7pi sur 12, égale à pi sur 6 plus 2kpi. Et bien sûr, k appartient à z, voilà. Donc, l'année dernière, je m'en t'en rajoute x. Et donc, nous, nous sommes deux équations. Donc, nous, nous donnons les solutions de T. Et donc, nous avons statiné, donc statiné x égale, donc moins 7pi sur 12 plus pi sur 6 plus 2kpi, donc est égal à moins 5pi sur 12 plus 2kpi bien sûr k appartient à z donc on est x égale à moins 7pi sur 12 plus pi moins pi sur 6 plus 2kpi donc qui est égal à pi sur 4 donc on est dans le même dénominateur donc pi sur 4 plus 2kpi bien sûr k appartient à z pi sur 4 est-ce que je traçais à l'air donc à deux moments c'est le même dénominateur donc je traçais à la pi sur 4 voilà donc on dit x égale à moins 5pi sur 12 plus 2kpi x égale à pi sur 4 plus 2kpi donc pour moins 5pi sur 12 on a souci une x entre 0 et 2pi donc puisqu'x entre 0 et 2pi je suis donc à quoi c'est égal donc or x entre 0 et 2pi donc je m'attends à moins 5pi sur 12 plus 2kpi entre 0 et 2pi voilà donc je peux simplifier l'année par pi moins 5pi sur 12 plus 2k donc voilà donc ici nous avons un petit point de vue de l'année c'est un petit point de vue de l'année donc je t'en ai pas le k donc moins 5pi sur 12 plus 2k entre 0 et 2 donc je t'assine une 2k entre 5pi sur 12 et 2 plus 5pi sur 12 mais on a 29 sur 12 n'est-ce que vous voulez ? donc lk aps, je n'assimais la 2 donc 5 sur 24 et 29 sur 24 donc l'année k a quoi est égal ? on a bien sûr k égale à 1 ok ? donc je m'attends 5 sur 24 et 29 sur 24 donc k égale à 1 puisque k appartient à z donc k appartient à z donc je m'attends 1 donc pour k égale à 1 donc x égale à 19pi sur 12 voilà j'ai donné à outre câble 1 ok ? j'ai donné moins 5pi sur 12 plus 2 fois 1 fois pi moins 2pi de même donc x égale à donc pi sur 4 plus 2kpi kiff kiff donc l'année pi sur 4 plus 2kpi entre 0 et 2pi donc même travail donc je m'attends l'année nulka égale à 0 donc l'année x égale pi sur 4 donc l'année a dit s une solution t est dans 0 de pi donc égale 19pi sur 12 et pi sur 4 voilà à qui en gros quand même l'édio ok ?